Bonjour tout le monde, comme c'est ? Donc voilà aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne vais pas parler de l'OM. Pas tout de suite en tout cas. Si vraiment tu vas entendre ce que j'ai à dire sur ce naufrage collectif qu'on a subi hier soir à Lille, je te propose d'écouter le bar des supporters sur Radio Maritima à 17h40 et tu connaîtras mon point de vue. Mais en attendant, j'aimerais revenir sur une photo qui a fait le buzz ce week-end. Comme dira Nuna, ça a été un déferlement. Il s'agit de cette photo. Non, 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 parce qu'il faut quand même en parler. Parce que cet homme qu'il y a au milieu, c'est quand même la personne qui nous représente dans le monde entier. Il s'agit quand même du président de la République. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'il fout ici ? Qu'est-ce qu'il brâle entre Stomy Bugsy et Usain Bolt, gros ? Un avec un bandana à chaîne en or en train de faire un site de gang et l'autre carrément qui le tient genre à ses collègues à moi, torse nu qui fait un fuck. Et lui au milieu qui rigole comme ça. Ça, c'est notre président. Ça, c'est normal. Et ça, ça va passer. Parce qu'en plus, le pire, c'est quand tu lui dis Oh gros, tu es parti en couille ou quoi ? Il fait non, mais attendez, mais tout le monde a droit à sa chance. Moi, je suis pour aller voir tout le monde, les enfants de la République. Ferme-la ! Oh, t'as pas mal de ta démagogie. Oh, espèce de guignot, là. Oh, qu'est-ce que t'as pas mal ? C'est un spectacle, le mec. Qu'est-ce que tu branles, là ? En plus, on le voit que tu rigoles, mais t'es comme ça, t'es pas bien. Ah ouais, t'es pas bien, ouais. On dirait pas, mais j'ai un droit dans le cul, là. Ouais. Au secours, Brigitte. Ça se voit, t'es en train de subir sous la photo. Ah mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a pas longtemps, tu reprends de voler un mec. En gros, tu dis, ouais, bon, frère, t'as pas à me rendre fou. Tu traverses la rue, je t'en trouve du travail. Un peu avant, tu reprends Minou, un ado de 16 ans, parce qu'il t'a dit, ça va, Manu ? Oh, tu lui as parlé, gros, comme si c'était moins que rien. Il passe des diplômes, il travaille, des enfants, et après, tu pourras venir me donner des leçons. Et là, tu as un mec qui sort de prison pour des braquages, gros. Et qu'est-ce que tu lui dis ? C'est quoi ton discours ? Tu as fait des bêtises ? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtises ? C'est pas bien, ça. Il faut plus le faire. Attention. Hein ? C'est quoi, ça, gros ? T'as pas de bonhomme à mesmères ou quoi ? Tu vas quoi ? L'optiser ? Tu crois que quand tu es parti, j'ai dit, putain, il a raison. T'es pas pour qui ? Pascal le grand frère, un curé, un prêtre ? Le mec, il a confessé. Tu l'as vu la photo, il le prend dans les bras et tout, comme ça. Mais tu es un pasteur, tu es. Un imposteur, tu es, ouais. Sans déconner. C'est quoi ces présidents qu'on se coltine ? Après, après, après Sarkozy, ce petit nez, là, avec ses talonettes, comme ça, plein de toques, je te prends Hollande. Il y a des coups, tu es à lui, qui débarque, qui fait la leçon à tout le monde. Et pendant l'instant, il se fait des bring à l'Elysée, il fait venir toute la gay pride, en bas résille, pum pum short, le cul comme ça, le sting qui sort du short. c'est ça, le président ? Mais tu es sérieux ? Tu es content de ce que tu es en train de faire ? En France, c'est le bordel en ce moment. Mais c'est le bordel. Il y a des agressions de partout. Il y a des pompiers qui se font tuer en service. Même pas, tu vas dans leur caserne. Même pas, tu te présentes à leur obstacle. Tu n'as même pas un mot pour eux. Et là, tu te retrouves en train de poser avec un mec qui vient de braquer. En plus, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un an de ça, quand il y a eu Irma qui passe à Saint-Martin, on ne t'a pas entendu, gros. Pendant 3 ou 4 jours, tu les as laissés, c'était Bagdad, là-bas. Si ça se trouve, d'ailleurs, le mec à qui tu as pris dans les bras hier, il faisait partie des gens qui braquaient tous les magasins l'année dernière. Et là, tu débarques comme une fleur, tu poses avec eux, selfie, pas selfie, mais tu es sérieux ? Ah, je ne peux plus. Macron, je ne peux plus, gros. Et le pire dans tout ça, c'est que ça fait même pas un an et demi qu'il est élu, le collègue, là. Mais ça va être quoi dans le futur ? Tu vas faire venir Dutroi à l'Elysée, vous allez faire un brunch ? Avec Poutine et Trump, comme ça ? Non, mais je ne sais pas, il n'y a plus de limites, en fait. Mais il est chaud, quand même, lui. Alors, après, l'avantage, c'est que maintenant, quand je rentre de soirée et que j'ai un peu bu, je n'ai plus besoin de me mettre les doigts, pauvre mirois, gros. Je mets la photo de Macron comme ça. D'ailleurs, je te dis franchement, je n'ai même pas besoin de boire, rien que de voir sa photo. Eh ouais, gros, il n'y a plus de limites. Alors, autant, moi, tu le sais, je n'aime pas parler politique, d'ailleurs, je n'en parle pas souvent. Mais quand je vois des trucs comme ça, Macron, je te l'avais dit. Mais bon, je te l'avais dit. Eh ouais, gros, je suis obligé. Parce qu'en plus, tu as dû chercher les électeurs de Macron. C'est qui ? Ce n'est pas toi ? Non, toi ? Non, toi ? Ouais, dégueuille. C'est dégueuille, en fait. Il s'est voté seul, le mec. C'est ça qui me rend fou. C'est toujours pareil. Et on se prend chaque fois des présidents, gros, c'est des guignols. Bref, on ne va pas s'énerver. Mais bon, c'est vrai qu'entre lui, le Mistral, l'OMK perdu, la semaine, elle commence vraiment mal. Heureusement que ma femme et mes enfants, bisous, ciao, ciao.